Maladie universelle, AMU, est opérationnel, nous a-t-on dit. Alors, dites-nous d'abord, brièvement, brièvement, qu'est-ce que c'est que l'assurance maladie universelle? Merci Joachim et merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce matin. Disons que l'assurance maladie universelle, en termes simples, c'est un système de solidarité organisé par l'État. C'est l'État qui met en place l'assurance, on l'a dit, universelle, parce que c'est une assurance publique. Très important, faire la différence entre les autres assurances privées. Oui, c'est un système de solidarité organisé à l'État pour permettre à toute la population togolaise et même les étrangers qui résident sur le territoire togolais de bénéficier des soins de santé. C'est-à-dire que c'est un accès facile aux soins de santé. Donc, c'est la solidarité. C'est comme entre-temps, moi je compare ça à un système où les gens s'unissent pour dire, écoutez, mettons ensemble, cotisons un peu, un peu, et quand quelqu'un d'entre nous tombe malade, on prend l'argent dans cette caisse pour soigner la personne. Heureusement, Dieu faisant, tout le monde ne peut tomber malade au même moment. Donc, c'est un système comme ça. Et maintenant, l'État, maintenant, dans son rôle, d'offrir des soins de santé à toute la population, organise cette solidarité au niveau national. C'est pourquoi c'est universel et c'est à tout le monde, pour permettre à tout le monde de se soigner sans souci. Oui, mais docteur Mba, il a dit que cela est différent, donc, des assurances privées que nous avons sur place. Est-ce que cela voudra dire qu'on a des avantages, ou bien cela a des avantages pour ceux qui sont assurés au niveau de HAM? Oui, effectivement, l'assurance maladie universelle donne beaucoup d'avantages à toute la population. Donc, vous voyez la cotisation qui est faite, par exemple, c'est 5% de prélèvement sur le salaire chez l'employé, et l'employeur en voit aussi 5%, ça fait 10% au total. Et cette cotisation couvre jusqu'à 6 personnes dans le ménage. Papa, maman et 4 enfants moins de 26 ans. Moins de 26 ans. Moins de 26 ans. Et dans l'assurance maladie universelle, il y a ce que nous appelons l'équité contributive et l'équité d'accès aux soins. Voilà. L'équité contributive. L'équité d'accès aux soins. Voilà. Donc, le prélèvement est fait sur le salaire. Vous allez voir que celui qui gagne 100 000 francs, par exemple, les 10% de 100 000, ça fait 10 000. Celui qui gagne 200 000, ça fait 20 000, etc. Mais, quand celui qui gagne 100 000 francs, par exemple, serait malade, ou bien un bénéficiaire de son ménage serait malade, on ne regarde pas sa cotisation. Ah, d'accord. Voilà. C'est là l'équité du soin. C'est là l'équité d'accès aux soins. Voilà. Il n'y a pas de plafonnement. Il va aux soins selon le besoin. Donc, c'est beaucoup d'avantages dans l'assurance maladie universelle. D'accord. Contrairement à l'assurance privée où il y a un plafonnement de soins, dans l'assurance maladie universelle, il n'y en a pas. Voilà. Mais c'était bien. Oui. Et très souvent, avec l'assurance maladie universelle et autres, avant, quand tu n'as pas l'assurance maladie, quand tu es malade, je te dis aussi que ça ne va pas, je dis, j'irai à l'hôpital. Tu es maladien, mais tu dis que ça ne va pas, je dis, j'irai à l'hôpital. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de moyens. Oui. Tu attends peut-être une entrée d'argent avant d'aller à l'hôpital. Ou peut-être un proche-parant. Un proche-parant, exactement. Mais avec l'assurance maladie que l'État a mise en place et qui a démarré depuis le 1er janvier 2024, mais puisque une grande partie est prise en charge par l'assurance maladie, tu n'attends plus avant d'aller aux soins. Tu vas vite. Et souvent, quand nous allions, quand on te prescrit une ordonnance, quand tu n'as pas d'arrêt, tu dis, eh, pharmacien, laisse ça, prends ça, j'achète ça. C'est qui est moins coûteux. C'est qui est moins coûteux. Mais avec l'assurance maladie, quand tu es couvert, tu n'as plus à choisir parce que tu peux maintenant te faire soigner avec le peu d'argent que tu as parce qu'il y a une solidarité qui est organisée par l'État. Et ça veut dire que nous allons plus à l'hôpital quand nous sommes malades, ça veut dire que les hôpitaux aussi sont fréquentés, vous voyez, et puis plus, nous sommes en bonne santé, ça veut dire que nous sommes productifs. Oui, oui, et il faut être en bonne santé, malade, productifs. Il faut être productifs. Donc, il y a plusieurs avantages dans l'assurance maladie. On ne reste plus à la maison quand on est à l'hôpital. Oui, et quand on vous avait dit entre-temps qu'on fait des prélèvements, je veux revenir vers les principes fondamentaux de l'AMU, mais avant, vous parlez d'universalité de la chose. Alors, ça couvre toute la population ou bien ceux qui font, ce que vous avez appelé tout à l'heure l'équité contributive, ceux qui contribuent, est-ce que c'est eux qui sont couverts ? L'assurance maladie universelle est partie pour couvrir toute la population. Toute la population ? Toute la population, y compris les étrangers qui résident sur le territoire national. Mais l'État par prudence va pas à pas. Vous avez vu, on a démarré par l'INAM d'abord, pour les agents publics et assimilés. Fort de cette expérience, l'État a décidé d'étendre cette assurance maladie au reste de la population. Mais toujours avec prudence, vous allez voir que la première couche qui est rentrée en juin à partir du 1er janvier, c'est le secteur privé formel. Voilà. Donc, c'est le salarié du secteur privé formel. Donc, des discussions sont en cours actuellement. Avec les autres secteurs, notamment les agriculteurs, le secteur informel, etc. Pour fixer une cotisation pour eux, parce qu'ils n'ont pas de salaire. Oui. Voilà. Justement, c'est là où se trouve mon inquiétude. Ceux-là qui n'ont pas de salaire fixe. Et qu'à la fin du mois, on puisse quantifier cela et dire, bon voilà, on va faire tel prélèvement. Peut-être qu'ils vivent au jour le jour. Comment ça peut être concret ? Et à leur niveau, c'est tout ça. J'avais posé la question. Ok, Joachim, c'est très simple. Aujourd'hui, l'État est en train d'organiser. On rencontre les représentants des groupements, par exemple, d'agriculteurs. Oui. Ceux qui cultivent le coton, les cotonculteurs, par exemple. Vous savez que les cotonculteurs, eux, ils vendent leur coton de façon annuelle, une fois dans l'année. Avec les échanges, avec leur capacité, qu'ils peuvent cotiser. Au moment de la vente du coton, c'est à ce moment-là. Mais ça, c'est des discussions préalables. On fixe le taux de cotisation. Et on dit, à quel moment, normalement, vous pouvez cotiser ? Vous voyez, nos moments qui sont au marché, eux, c'est le jour au jour. Si on dit, les commerçants, il y a un montant fixe qui est déterminé. Bien entendu, à la suite des dialogues avec les commerçants, les artisans et tout ça. Et quand le montant est fixé, on se dit, alors, comment est-ce que vous allez... Par exemple, quand vous prenez les artisans, il y a l'union des chambres régionales, des métiers. On peut passer par eux pour dire, alors, il y a des associations, des fêtiers par lesquels on va passer. Très structurés, qui organisent, pardon, les artisans et autres du secteur informel. Les commerçants, un peu, l'informel est organisé. On dit que c'est informel, mais en réalité, quand vous rentrez au grand marché, il y a une présidente. Oui, oui, le plus souvent, les femmes dans les marchés disent, ah, notre présidente, elle est de... Je ne sais pas, on dit que c'est les agriculteurs, mais les agriculteurs ont des présidents. Par exemple, la filière coton, la filière céréale, des cotisations. Donc, très bientôt, quand le gouvernement va finaliser les modalités de cotisation et le montant, ça sera opérationnel. Oui, mais ce genre d'assurance ne se passe pas comme ça, à vol ou bien en l'air, mais il existe toujours des principes fondamentaux. Docteur Mba, est-ce qu'au niveau de AMU, vous avez, on a défini aussi des principes fondamentaux ? Oui, au niveau de l'assurance maladie universelle également, il y a des principes fondamentaux. Notamment, qui dit assurance maladie universelle, dit universalité. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est toute la population, y compris les étrangers résidents sur les territoires nationaux. Il y a cette notion de solidarité nationale, que M. Tébi avait sorti tout à l'heure, qui induit une mutualisation des risques sur le plan national. Donc, il y a la notion de la cotisation préalable, que nous appelons la période de carence. Vous allez constater qu'à partir du 1er janvier, les cotisations ont commencé, et c'est à partir du 1er avril, que les bénéficiaires ont commencé par aller aux prestations. Donc, il y a eu cette période de carence-là. Voilà. Et cette période de carence, c'était pour pouvoir renflouer les caisses, ou bien pour disponibiliser les moyens, ou quelle était la raison ? Oui, oui et non. Et il faut voir qu'il faut cotiser, faire à soi quand même une cagnotte avant de démarrer. Et aussi, la période de carence a un sens. Les malins ne vont pas attendre le jour où il est malade, il va à l'hôpital, on lui tend une ordonnance de 200 000, c'est en ce moment-là qu'il court, pour aller cotiser. Qui avait cotisé pour qu'on puisse le prendre en charge ? Vous voyez, ça aussi, ça a plusieurs explications. Oui, constituer une cagnotte, mais aussi faire en sorte que la solidarité, il faut y être dedans. C'est pas quand tu es malade que ça se voit là que tu viens d'entrer, et quand tu es soigné, tu sors. Vous voyez ? Donc il y a plusieurs, ils sont mal en tête, on ne peut pas aller dans une liste. Alors, et quels sont les contacts ? Je vais juste ajouter pour dire que, un des principes, c'est la cotisation préalable, qu'on l'a dit. La cotisation préalable. L'autre principe, pour continuer, c'est que, quand on dit mutualisation, je ne suis plus seul en face de la maladie. Ça veut dire que nous sommes nombreux. Quand je suis malade, on puge dans la caisse. Monsieur Joachin a cotisé 1 000 francs, docteur Rumba a cotisé 1 000 francs, moi j'ai cotisé 1 000 francs. Quand un d'entre nous tombe malade, on peut prendre... Et cela nécessite peut-être 1 200. 1 200. On peut prendre dans les 3 000. Oui, donc on a mis ensemble le risque financier, comme on l'a dit. On a mis ensemble nos efforts pour faire face à la maladie. La notion de solidarité elle-même. Oui, mais quels sont les organismes qui gèrent aujourd'hui l'assurance maladie universelle au Togo ? Docteur Mba ? Oui, aujourd'hui, nous avons deux organismes qui gèrent l'assurance maladie universelle au Togo. Il s'agit de l'Institut national d'assurance maladie INAM et de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Pourquoi ? L'INAM, on la connaissait déjà comme étant... Bon, en tout cas, on le connaissait déjà comme étant un institut qui intervenait sur cette affaire d'assurance maladie. Maintenant, pourquoi la Caisse nationale de sécurité sociale a été aussi ajoutée ? Ah oui, c'est vraiment réfléchi par le gouvernement. Cela dit que maintenant, nous sommes passés à l'universalité. Nous sommes... On est passé à plus de 8 millions de Togolais. C'est pour une gestion plus efficace. Parce que l'échelle est plus grande. Vous voyez ? Et aussi, pour expliquer ça, c'est que... Il y a le secteur privé, par exemple, aujourd'hui, qui cotise à la CNSS pour la prise en charge, par exemple, au niveau de la retraite et d'autres impôts. Pas d'autres impôts, mais d'autres cotisations sociales. Ils ont déjà leur matricule là-bas. Ils cotisent là-bas. Donc, c'est pour permettre à tous ceux qui sont dans le privé, par exemple, qui cotisent déjà pour d'autres choses que... On dit, ben, pourquoi ils vont cotiser à l'INAM pour l'assurance maladie et pour la pension vieillesse à la CNSS ? C'est plus facile pour cotiser à la CNSS pour leur pension vieillesse et aussi pour l'assurance maladie. C'est plus simple que de s'éparpiller. C'est pour mieux gérer et pour faciliter aussi les cotisations au niveau des assurés, au niveau des bénéficiaires. Et dites-vous aussi que la CNSS n'est pas une petite institution. Elle permettra de contribuer de façon efficace à ce que l'assurance maladie puisse être un avantage. Oui, mais essayez de lever cet équivoque là, s'il vous plaît. Entre-temps, les gens cotisaient pour l'INAM. Oui. Maintenant, on dit aujourd'hui que c'est pour AME. Et ça veut dire que c'est deux prélèvements qu'on fait sur le salaire ou bien, je ne sais pas si on a conjugué, on a mis tout ça là ensemble. Et nous voulons comprendre. C'est pourquoi nous sommes là. Monsieur Joachet, non, ce ne sont pas deux prélèvements. C'est un seul prélèvement. Donc, il y a le décret numéro 2023-097-PA qui confie la gestion de la MU à deux organismes. L'Institut national d'assurance maladie, INAM et la Caisse nationale de sécurité sociale. Et ce décret également définit les catégories socio-professionnelles à gérer par ces deux organismes de gestion. Donc, l'INAM ne continue pas à gérer les agents publics en activité comme à la retraite. Donc, les différentes catégories socio-professionnelles ne gérez pas chacune ou chacun de ces deux organismes. INAM, vous dites... Continue pas à gérer les agents publics en activité et à la retraite. Voilà. Et à ceux-là s'ajouteront la couche des vulnérables. Donc, pour faire simple, c'est ceux dont les prélèvements pour leurs pensions vont à la CNSS dépendent de la CNSS. Donc, c'est la formule simple que l'État a trouvée pour que les deux organismes de gestion puissent rentrer. Généralement, les privés dépendent plus de la Caisse nationale de sécurité sociale et ceux qui sont dans l'administration publique de l'INAM. Voilà. Oui, mais quand même, encore ma question, elle est toujours là. Est-ce que ces deux prélèvements que vous faites pour les gens qui sont de l'administration publique ? Ok, je vais vous parler. Je peux m'en dire que c'est un seul prélèvement, en fait. Un et un seul prélèvement. Je m'explique encore. Oui. Mais si vous êtes assuré par l'INAM, c'est-à-dire que vous êtes un fonctionnaire de l'État, ou bien vous êtes un militaire, ou bien vous êtes un agent public à la retraite ou en activité, vous êtes avec l'INAM. Vous ne cotisez que chez l'INAM, comme on le dit en français facile. Vous cotisez à l'INAM. Oui, oui, oui. Vous voyez ? On ne peut pas vous prélèver deux fois. Ah, d'accord. Vous êtes avec l'INAM. Vous êtes là-bas. Maintenant, quand vous êtes du secteur privé, de l'INFORN, des ministères du culte et tout ça, vous êtes où ? À la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Donc, vos cotisations vont où ? À la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Vous ne pouvez pas être à l'INAM, cotiser à l'INAM et aller cotiser aussi à la CNSS. Selon que vous soyez à l'INAM, vous cotisez là-bas. Si vous êtes à la CNSS, vous cotisez là-bas. Je voudrais dire simplement que, assurance maladie universelle égale INAM plus CNSS. Voilà. AMU égale... AMU égale INAM plus CNSS. Il n'y a pas... Deux organismes que le gouvernement a ciblé et mandaté pour pouvoir exécuter cela. On ne peut pas être à la fois à l'INAM et être aussi à la CNSS. Ça m'amène à vous poser la question, est-ce qu'il existe des assurés qui étaient prises en charge par l'INAM et aujourd'hui qui sont reversés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ? Oui, il existe. C'est-à-dire que, quand l'INAM a commencé en 2011 et les prestations en 2012, je me faisais à partir de 2015-2016, il y a, par exemple, ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Ceux qui travaillent dans les centres de santé. Oui. Et qui sont payés par exemple sur des budgets autonomes. Il y a aussi les communes et les préfectures, mais qui sont payés par un budget autonome. J'ai dit bien budget autonome, je ne le dis pas fonctionnaires d'État. Ils ont été immatriculés, c'est un exemple, ils ont été immatriculés à l'INAM, mais sont payés par des budgets autonomes. Mais maintenant, s'ils sont payés par des budgets autonomes, ça veut dire qu'ils cotisent leur pension, pour leur pension, ils cotisent à la CNSS. Vous voyez. Mais maintenant, quand l'AMU est venu comme docteur Mbal a dit, si tu cotises pour ta pension à la CNSS, tu seras couvert, dans le cadre de l'assurance maladie, par la CNSS. Maintenant, oui, je termine pour te dire que ces personnes-là qui étaient à l'INAM ont migré à la CNSS. Ils ont migré? Oui, on les a reversés à la CNSS. De force ou bien comment? Non, ce n'est pas de force, c'est la loi, c'est la loi. Oui, docteur Mbal. Je termine. Je termine. Non, c'est ce qu'il a dit. Un décret dit, quand vous cotisez pour votre pension à la CNSS, vous serez couvert, par la CNSS. Avant, entre autres, tu étais à l'INAM, pour des raisons de couverture maladie. Maintenant, le décret a été clair. Vous êtes maintenant à la CNSS. Le décret a clarifié les choses et a scindé les choses, a catégorisé. Non, je vais passer là-bas. Maintenant, si tel est le cas, est-ce à dire que vous allez me retirer la carte INAM que j'avais avant? Bien sûr. Dès lors que je suis reversé à la CNSS, donc je n'ai plus droit à la carte de l'INAM. Évidemment, vous n'avez plus droit à la carte de l'INAM, aux outils de l'INAM. Vous devez nous rendre ces outils et vous conformer aux procédures de la CNSS pour se faire y particuler et avoir les outils pour aller aux soins. Et entre temps, la maladie n'attend pas? Bon, il y a eu une période de carence, comme on l'a dit. Moi, je veux insister à ça. Les gens font beaucoup d'amalgames sur ça. Le 1er janvier 2024, la CNSS a envoyé des SMS, a communiqué, a dit à ces personnes d'aller s'enregistrer en ligne. Vous voyez, ceux qui étaient à l'INAM, depuis qu'ils étaient à l'INAM, ils n'ont continué pas à aller aux soins. L'INAM les a couverts jusqu'au 31 mars. Trois mois. Ils avaient trois mois. Jusqu'au 31 mars de cette année, 2024. Ils avaient trois mois pour aller faire les formalités au niveau de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Et on les a envoyé des SMS. On a tout dit. Nous avons aussi communiqué. Je crois même que... Victor FM aussi en a communiqué. Mais maintenant, ce n'est pas une histoire que l'INAM a décidé à un moment d'arrêter. Si tu es un malade, tu ne t'apprends pas. Il y a eu une période de carence. Il y a eu trois mois pour pouvoir aller remplir les formalités de l'autre côté. Oui, mais quand même, vous avez dit que les gens qui émargent suivent des budgets autonomes au niveau des centres de santé et au niveau des mairies. Et autre chose, ce n'est pas seulement. Il y a plusieurs institutions qui émargent le budget de l'État. Il y a aussi les artisans qui étaient à l'INAM. Il y a aussi plusieurs entités, structures organisées qui étaient enrôlées. À supposer que c'est maintenant que certains sont en train d'avoir des clarifications. Qu'est-ce que cet assuré de l'INAM reversé à la Caisse Nation de Sécurité Sociale doit faire pour être en règle, en harmonie et être serein? C'est assuré de l'INAM reversé à la CNSS, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit s'adresser à la CNSS. Donc, l'inscription se fait en ligne, mais la dernière fois, la CNSS a sorti un communiqué pour clarifier quelque chose de très important. Parce qu'il y a certains assurés chez qui le traitement ne doit pas être arrêté. Ceux qui sont sous ce que nous appelons le protocole de pathologie chronique. Ceux qui sont hyper tendus, diabétiques, par exemple, qui doivent utiliser le traitement à vie. Donc, le traitement ne doit pas être en plus. Donc, ils ont sorti un communiqué pour leur dire, pour cela, vous nous envoyez sur le numéro WhatsApp la copie de votre attestation de traitement de pathologie chronique. Et la copie de votre carte INAM pour que cette attestation vous soit renouvelée en même temps. Même si vous n'avez pas encore la carte d'immatriculation. Voilà, c'est dans ce processus ce que nous sommes. Ah, d'accord. C'est dans ce processus. Donc, il n'y a pas d'interruption de prise en charge, mais il y a juste changement d'organisme gestionnaire. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'interruption de prise en charge, mais il y a changement d'organisme gestionnaire. Ça, c'est très clair. Oui, mais quand même, est-ce qu'on a assuré l'IMAM? Oui, INAM, pardon. Actuel. Il doit avoir une nouvelle carte. Parce qu'en tout temps, sur la télévision, la télévision me disait qu'il faut avoir la carte AMU. Est-ce que moi qui ne suis pas assuré l'INAM, je dois avoir d'abord la nouvelle carte avant de bénéficier des soins auxquels j'ai donné. Voilà, pour répondre à ta question, je reviens à une autre question. J'avais dit ici que AMU égale CNSS plus INAM. Oui. Si tu détiens aujourd'hui, toi, assuré l'IMAM, une carte et les outils, c'est-à-dire les carnets et tout, tu continues par aller au soin tranquillement. Il n'y a aucun problème. Mais maintenant, si tu es maintenant prise en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale, tu vas faire les formalités. Tu prends aussi la carte de l'autre côté. Ça veut dire qu'un assuré INAM, pour répondre clairement, n'a pas besoin d'avoir une nouvelle carte AMU ou quoi que ce soit avant d'aller au soin. La carte qu'il détient. Les uns, les autres, vous écoutent attentivement. C'est pourquoi même je voudrais hausser la revoie. Oui, parce que, si je le dis, parce que, beaucoup, parfois, nous sommes étonnés, malgré que nous martelons. Et aussi, certains prescripteurs demandent aux assurés INAM d'aller se faire immatriculer et d'avoir une nouvelle carte AMU avant d'être prise en charge. Nous disons et répétons ici et maintenant que tous les assurés INAM qui disposent de leur carte INAM sont pris en charge. Ils n'ont pas nécessairement besoin. Ils n'ont même pas besoin. Ah, ils n'ont même pas besoin. Pas nécessaire. Ils n'ont même pas besoin d'aller avoir une carte AMU. La carte INAM est une carte AMU. Donc, ils peuvent continuer à utiliser la carte INAM qui est automatiquement la carte AMU. AMU. Et nous prenons les prescripteurs aussi. Mais cette condition-là n'est pas valable pour ceux-là qui est margés sur des budgets autonomes qui sont reversés à la CNEC. Oui, non, c'est très simple. Oui, mais l'autre question qui me revient encore au niveau de la CNEC. Alors, est-ce qu'on est forcé d'être déclaré d'abord à la Caisse avant de bénéficier pour un non-salarié? Je repose la question. Est-ce que je dois nécessairement être déclaré? Je travaille quelque part. Est-ce que je dois nécessairement être déclaré à la Caisse nationale avant que je ne puisse bénéficier de AMU? Oui, les cotisations sociales sont uniques. Que ce soit pour l'assurance maladie ou que ce soit pour la pension vieillesse et autres. Vous devrez être déclaré. Et puis, bon, c'est le bon sens, excusez-moi. Pourquoi est-ce que nous allons choisir pour ceci, nous faisons pour l'autre, on ne le fait pas? Je pense aussi que ça relève du bon sens et du civisme et tout ça aussi de la solidarité. Nous comprenons que parfois, ça peut être une gêne. Mais nous allons faire un effort pour le faire et être dans les règles. Parce que la maladie ne dira jamais quand elle est arrivée. Et quand nous allons tomber malade, combien ça va coûter? D'accord. Mais docteur Mba Koufi, on va marquer la pause, mais je vais revenir tout à l'heure sur... Nous constatons qu'il y a deux, il existe deux cartes, deux types de cartes INAM qui sont actuellement utilisées. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des applications sur ces cartes? Ou bien l'une de ces cartes-là peut aussi, peut ne pas bénéficier donc des droits à la santé ou bien de l'accès à la santé ou à MU? Vous allez nous éclairer tout à l'heure après la pause commerciale. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, analyser un marché, identifier ses... Responsable communication à INAM et docteur Mba Koufi, coordonnateur délégation régionale Lomé-Commu, c'est le grand Lomé, bien évidemment, au niveau de INAM. Et nous parlons de l'assurance maladie universelle à MU. Alors, je voudrais vous poser la question tout à l'heure, docteur Mba, que mais aujourd'hui, il circule deux cartes, deux types de cartes d'INAM, ou bien qui sont utilisées. Alors, pouvez-vous donner plus d'explications par rapport à ces deux cartes? Oui, aujourd'hui, il circule deux cartes INAM. J'aimerais préciser que l'INAM a entamé un remplacement de sa carte par une nouvelle carte. Donc, aujourd'hui, l'ancienne et la nouvelle circulent concomitamment. Et les deux, je voulais préciser aux auditeurs, les deux sont toutes valables. Celui qui utilise l'ancienne carte, elle est valable pour aller au soin. La nouvelle carte, elle est valable pour aller au soin. Nous sommes en train de remplacer progressivement l'ancienne par la nouvelle. Donc, les deux vont cheminer jusqu'à ce que l'ancienne disparaisse et que la nouvelle reste. Ah, d'accord. Donc, c'est l'explication simple à donner. Oui, il y a autre précision? Non, c'est l'explication simple à donner. Parce que parfois aussi, il nous est revenu que les prescripteurs demandent aux assurés INAM, détenteurs de l'ancienne carte, d'aller chercher la nouvelle. Et que c'est la nouvelle qui est la carte AMU. Oui. Non, ce n'est pas la nouvelle carte INAM qui est la carte AMU. Les deux sont des cartes utilisées dans le cadre de l'assurance maladie universelle. Donc, nous allons prier nos partenaires prescripteurs de ne pas renvoyer ou de ne pas, enfin, ce n'est pas tous, il y a certains, donc d'accepter les deux cartes et prendre en charge les assurés INAM, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne. C'est une, on est en train de les remplacer progressivement et à une date et à un moment donné, les anciens seront remplacés par les nouvelles. Voilà. Oui, mais quand nous parlions tout à l'heure, nous parlions tout à l'heure de INAM et CNSS, les organismes gestionnaires de l'AMU, le plus souvent, je me rappelle bien, vous nous aviez parlé par rapport à INAM, des listes de médicaments et des actes remboursables. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est la même liste que les deux organismes gestionnaires de l'AMU utilisent, docteur? Absolument, c'est la même liste que les deux organismes gestionnaires utilisent. Nous utilisons la même liste de médicaments remboursables, nous utilisons la même liste des actes remboursables, nous utilisons la même liste des règles de délivrance de soins. Ah, d'accord. Donc, chacun de ces deux organismes n'a pas sa propre liste? Non. Nous avons une liste commune. Puisque c'est l'État qui est le titulaire de la liste. Ah, d'accord. Donc, c'est l'État qui nous donne la liste. Donc, nous avons la même liste. Que ce soit INAM ou bien la CNSS, c'est la même liste. C'est la même liste. Et les mêmes actes remboursables? Les mêmes actes remboursables, les mêmes bases de remboursement. Voilà. La liste de médicaments remboursables et des actes est un outil élaboré par l'État et mis à la disposition des deux organismes gestionnaires. Il n'y a pas une liste pour INAM et une liste pour la CNSS. Comme il n'y a pas une assurance maladie universelle pour INAM et une assurance maladie universelle pour la CNSS. Oui, mais comment le prescripteur peut différencier un assuré INAM et celui qui est à la Caisse nationale de sécurité sociale? Docteur. Oui, le prescripteur peut le différencier. Premièrement, par les outils que l'assuré détient. Ah, d'accord. Voilà. Ce qui est là, mais qu'il présente. Et qu'il présente. Par la carte d'immatriculation. Donc, vous avez la carte INAM. C'est inscrit là-dessus. Assuré nationale d'assurance maladie. Vous avez la carte CNSS également, sur laquelle figure la CNSS. Donc, l'autre outil principal pour distinguer les deux assurés, c'est l'application que nous avons, que nous appelons le Presta Plus. Le Presta Plus. Qu'on installe sur les Android, sur l'ordinateur, partout. Donc, cette application permet de rentrer dans l'onglet bénéficiaire. En mettant le matricule de l'assuré, l'application vous dira si cet assuré est toujours affidé à l'INAM ou pas. Voilà. Ça permet au prescripteur rapidement de s'assurer que, ah, ce n'est pas un arnaqueur qui est en train de vouloir nous bluffer. Ah, d'accord. Nous allons permettre aux auditeurs qui vous écoutent de pouvoir intervenir aussi et vous poser quelques questions. 92, 92, 02, 80, 63 ou bien 99, 70, 70, 90. Nous parlons ce matin de l'AMU avec des responsables ou des émissaires de l'INAM qui nous édifient. Vous avez une question. Vous êtes le bienvenu sur le 92, 02, 80, 63. Alors, Mme Essier est la première qui ouvre le bal. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai demandé à ma frère hier, je vais leur poser la même question. Hier, je vous ai eut quelque part et puis j'ai demandé, on a la sécurité, attends, la SNSF là. Et puis, il y a eu l'INAM, l'INAM à retirer, presque, d'abord, il faut une tente de paperasse. Et les, comment on dit ça, les malades se retiennent pour, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent l'INAM. Vous leur prenez des sous, les médicaments à la totalité, presque, sont en outil. Et puis, vous vous surfez comme ça. Maintenant, vous nous amenez la sécurité sociale pour tous, que vous avez demandé à nous. expliquez-nous ce qui s'est passé avec l'INAM. Et puis, l'INAM, l'État, l'État, vous savez, le sous, tout ça là. Et puis, moi, vous savez que l'État, c'est que toute la population a droit à la sécurité sociale pour tous. On a tous droit à ça, comme en France. Mais ils nous en ont primé durant des décennies qu'il faut qu'on se constitue parce qu'il faut porter plainte contre l'État. Parce qu'on a le droit à être assuré, mais on ne l'a jamais fait. D'accord. On ne l'a jamais fait. Donc, c'est une plainte qu'il y aura aux dirigeants. Merci. Merci, madame. Et si derrière elle, nous avons Papa Stibiti. Bonjour. Bonjour, mon directeur. Oui. Bonjour, mon docteur. Bonjour, Papa Stibiti. Répondez fortement. Oui, il vous répond, Papa Stibiti. Merci, madame. Vous savez, notre mesure d'être approchée, d'aller à côté des centres de santé et qui nous composent changement de casques et nouvelle roue de la scène. Et permettez-nous, bon, vous êtes en train de faire la santé. La liaison, elle est très, très mauvaise avec vous, Papa Stibiti, ce qui fait que nous avons des difficultés. Merci à vous, à bien vous entendre, hein, sincèrement. Allô ? Oui ? De bien, il nous permet de les remercier. Oui. Il nous permet de les remercier. Oui. Il nous permet de les garder vers les centres de santé qui sont à côté de nous, au lieu de nous des centres de casques et qui sont à côté de nous. Ah, d'accord. De vous indiquer les centres de santé vers lesquels il faut aller dès lors qu'on est dans le besoin. Pour les cartes, c'est un climat de santé. Merci beaucoup. Merci, Papa Stibiti. Alors, Monsieur Ayedi, bonjour. Oui, bonjour, mon prénom. Oui. Ça va, vous en avez ? Ça va, et chez vous ? Oui, ça va également. Bonjour, mon invité. Bonjour. Oui, vous avez expliqué tout à l'heure, là, que le problème n'a pas rapport à l'imam. Je n'ai pas bien compris. Parce que, quel est le taux utilisé quand l'imam existait ? Quel est le taux actuel quand la nuit s'ajoute ? Il faut bien expliquer ça, OK ? OK. Donc, au moment, la nuit est arrivée sans explication. C'est ce qui fait mal, même les citoyens irlandais, à Gaparanga. Il ne peut pas comprendre que pour souscrire les mains à la nuit, il faut aller sur Internet. Comment eux, ils vont le faire ? Voilà un peu la préoccupation. D'accord. Bien noté, Monsieur Ayedi. Derrière lui, c'est Monsieur Bokovi. Bonjour. Allo, bonjour. OK. Mon nom, c'est Bokovi. Oui, nous vous écoutons, mais bien, Monsieur Bokovi. Oui, je suis dans l'armée. Maintenant, ma femme qui est achetée, ménage, moi, je suis dans l'armée. Et là, je suis passé à acheter des lèvres. Maintenant, ils ont envie de prendre ma carte inam. Vous fermez. Mais vous dites que vous êtes dans l'armée, votre femme y est également. Mais qui est achetée, je suis dans l'armée. Donc, automatiquement, vous deux, vous êtes dans l'armée. Donc, la carte, ils m'ont refusé de contrat. Mais je suis sous-traitement un changeur aussi bête. Ils travaillent où ? Vous travaillez où ? Vous voudrez savoir nous aimerter. C'est ma femme qui travaille. Fentionneur. Malheureusement, la ligne est coupée. Il est effets tendu. Oui, on va répondre aussi. Ok. Nous accueillons un autre auditeur qui est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Richard. Oui, Norbert. Comment vous avez-vous ? Oui, je vais bien. Vous avez une question. Ok. Salut les invités. Oui. Bonjour Norbert. Oui, moi j'ai juste une seule question. Je voudrais savoir pourquoi la MUE est obligatoire pour les agents de privé. Ok. Bien noté. Auditeur en ligne derrière lui, c'est M. Cormie. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Si comparons les prestations de la MUE aux assurances commandées en Europe, ce n'est pas mal. Pourquoi cette diminution des prestations ? Répétez encore la question. C'est-à-dire, nous avons des assurances avant l'arrivée de la MUE. Maintenant, ce que vous nous proposez, en rapport à la MUE, est ce qu'on nous préviendrait où il y a un match. Une sous-diction couvère à 90%, couvère 90%, avec une firme. Maintenant, vous nous préviendrez 10% à raison de 5%, à l'intérieur 5% pour MUE. Mais ce que vous nous proposez, une prestation où il y a plein de MUE. D'accord. Voilà, ce n'est pas suspect. Deuxième préoccupation, est-ce que vous ne pourriez pas mieux avoir pitié de retraité ? Avoir pitié de retraité ? Oui, bien sûr. Parce que, en rapport à la MUE, ce que vous perçoive, à la fin du mois, vraiment un signifiant. Mais vous prenez un constat au fond de ça. D'accord. Je vous demande si vous voulez avoir pitié de la MUE de ce retraité. D'accord. Merci beaucoup. Très bien noté. Madame Messi dit qu'il faudrait qu'on porte plein de comptes de l'État parce que, depuis des années, l'État devrait normalement assurer, garantir la santé à tout le monde. Mais, à MUE, qu'est-ce qui s'est passé avec Inam et vous avez amené à MUE ? Non. En fait, la MUE, disons, l'assurance maladie mise en place par l'État a commencé depuis 2011. Et nous avons dit que c'est une première étape dans la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. C'est le chemin que nous avons emprunté pour arriver à la MUE. Pour aller à Dapan, par exemple, si nous sommes ici à Lomé, on quitte, on passe par Sokodé ou Cara. Donc, en fait, rien ne s'est passé. C'est une amélioration et on l'a étendu. On a testé les choses, ça va, donc ça veut dire qu'on peut aller à une grande échelle. Rien ne s'est passé, sauf que c'était bon. Donc, vous allez crescendo. On allait crescendo et c'était bon. Messi dit toujours aussi que les médicaments sont réduits. Ça nous étonne. Les médicaments, aujourd'hui, nous sommes à plus de 4000 médicaments dans la base de la liste remboursable. Je laisse le docteur Mbarn parler. Oui, aujourd'hui, la liste a été révalorisée avec le nombre de médicaments. Et agrandie. Agrandie avec le nombre de médicaments et même les bases de remboursement étaient revues. Attendez, et s'il dit aussi que les gens n'utilisent pas Inam, je me demande si elle me met l'assurée. Inam, aujourd'hui, nous avons plus de 500 000 bénéficiaires de l'Inam et nous ne sommes pas ici pour étaler les chiffres. Et les tonnes de papiers que les gens entraînent à tel dit. Mais justement, vous l'avez simplifié. De son parti, de quatre carnets volumineux, on les a divisés à deux. Aujourd'hui, vous savez, les gens même réclament pour dire que les carnets Inam actuels, on a qu'à augmenter le nombre de feuilles. Que ça se dévite. Et puis, on a aussi digitalisé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, pour faire l'entente préalable, vous n'aurez pas forcément besoin de venir à l'Inam. Ça se fait en ligne, par WhatsApp. Il suffit d'aller dans le centre où tu veux faire le traitement ou quelque chose. On te le fait par WhatsApp. D'accord. En ligne. Alors, Papa Civiti dit, est-ce que c'est possible de leur indiquer des centres de santé et également les listes afin que puisse c'est une personne âgée ou bien admise à la retraite ? Alors, est-ce que dans vos méthodologies, vous possédez ainsi ? Oui, j'aimerais dire à Papa Civiti que bientôt, il aura un centre Inam à côté de lui. On aura bientôt une agence Inam au CMS Tijoli à côté de lui. Donc, on est en train de rapprocher les services Inam de la population. Il n'a pas dit qu'il est à Jijoli, mais ça veut dire que vous le connaissez. Il avait connu la même question. Ah d'accord. Le taux de prélèvement. Ah oui, la liste, vous voulez ? Les listes à utiliser également sont disponibles sur Presta+, l'application Presta+, il n'a qu'à installer Presta+, et puis il aura les listes. Ah oui, souscrire par Internet, est-ce que cela n'exclut pas les gens qui sont très éloignés de l'OMI ? Selon IET ? Oui, nous allons reprendre. En fait, du mix. Il y a en ligne, et vous pouvez vous déplacer aussi, arriver, ou bien aller dans le service déconcentré. Ah d'accord. Oui, ce n'est pas uniquement, uniquement. Si vous y allez, on peut vous appuyer, vous aider à vous inscrire. Et il n'y a pas seulement Inam, Allomé, ou la SNSS ne se trouve pas seulement Allomé, il se trouve sur toute l'étendue du territoire. D'accord. Mais quand même, il abonde en disant, par rapport au prélèvement, il n'est pas du tout d'accord. Quel était le taux prélevé quand on était à Inam, et aujourd'hui, quel est le taux prélevé avec Amé ? Bon, au débarrage de l'Inam, ça c'est le régime assurance maladie obligatoire. Le taux de prélèvement était à 7%, soit 3,5% pour l'employeur et 3,5% pour l'employé. Et 3,5% sur la pension des retraités. Mais depuis janvier 2024, nous sommes rentrés dans l'assurance maladie universelle. Et selon les calculs actuariels, les taux ont été revus, selon les calculs. Et les taux, maintenant, c'est de 5% pour l'employeur, 5% pour l'employé, soit 10%. Voilà. C'est ce qui est clair. Mais je suis dans l'Inam, ma femme l'est aussi, mais le monsieur Bokovi, vous l'avez écouté, il disait qu'il est hyper tendu, mais on n'a pas pu lui poser la question si elle est fonctionnaire avant que... Et nous allons l'inviter à se rapprocher de l'Inam pour mieux cerner sa préoccupation, parce que nous risquons de donner une réponse qui n'est pas adaptée à son cas. Mais nous avons tous les canaux possibles. Et vous avez des contacts à nous donner jusqu'à la fin de l'émission. Ah oui, mais pourquoi l'AMU est obligatoire pour tout le monde ? Oui, l'assurance maladie est organisée par l'État. L'État a la responsabilité d'offrir des soins de qualité à toute la population. Monsieur Joassin, imagine que ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire que c'est quand vous tombez malade que vous irez vous faire soigner. Et si moi je me soigne, et toi tu ne te soignes pas, et tu as une maladie qui peut me contaminer. Vous voyez, ça ne peut réussir que lorsqu'il y a la solidarité. Et quand on parle de solidarité, nous devons être ensemble. Et si nous sommes ensemble aussi, c'est qu'il faut que ça soit obligatoire pour que nous tous, nous soyons aidants et que ça puisse marcher. Docteur, M. Cormier a posé une question qui vous est adressée. Il a dit, quand vous avez donné tout à l'heure le taux de prélèvement, quand il était question d'un arme, c'était infime, mais la couverture jusqu'à 90%, a-t-il dit. Mais aujourd'hui, 10%, mais la prestation, ça laissera désirer. Non. Selon lui ? Non, il n'a pas la bonne information. Parce que les prestations, c'est ce que je viens de dire, les prestations ont été révalorisées, ont été revues. Tout a été revu. A partir du 1er avril, les listes ont été modifiées. Donc, il n'a qu'à se référer à la nouvelle liste des médicaments, à la nouvelle liste des actes remboursables, effectivement, à partir du 1er avril 2020. Je dirais même que l'AMI propose mieux. L'AMI propose mieux que Inama. Alors, il faut avoir pitié quand même des personnes, des retraités. Parce que ce qu'ils perçoivent à la fin du mois est déjà dérisoire, mais vous prenez encore... Non, je crois que les plus hautes autorités entendues, c'est en forme de doléances et accueillent le droit, et ça sera réglé. Alors, vous avez tout dit, mais quand même, d'aucuns auront certaines zones d'ombre sur lesquelles il faut apporter de la lumière. Alors, sur lesquelles il faut apporter de la lumière. Donc, quels sont les contacts utiles pour s'informer sur Inama ? Pour s'informer sur Inama, il y a le centre d'appel qui fonctionne presque tous les jours, jusqu'à ce jour, donc 82-20. 82-20, le centre d'appel de l'Inama, 82-20. C'est une ligne verte ? C'est une ligne verte, le centre d'appel, 82-20. Et aussi, nous avons un numéro WhatsApp, sur lequel moi je réponds presque tout le temps, le 98-91-5107. Et aussi, nous avons notre standard, qui est au 22-53-201. D'accord. Tous les canaux institutionnels pour nous contacter. Voilà, centre d'appel, 82-20, 98. Et bien, maintenant, l'autre numéro WhatsApp, c'est le 98-91-5107. Mais la ligne filaire, c'est le 22-53-201. 22-53-201. Alors, très rapidement, votre mot de la fin, très très rapidement. Le mot de la fin, c'est pour dire que l'AMU est là, et que c'est pour soigner tout le monde, et on a espoir, et que nous serons bien soignés. Docteur Mba ? Oui, mot de la fin, je demande aux assurés INAM d'avoir confiance en leur organisme gestionnaire. Et nous faisons tout pour qu'ils aillent aux soins de bonne qualité. Merci. Merci. Merci, monsieur Valentin Thébier. Merci, docteur Mba Kofi. Merci à vous deux d'être passés chez nous ce matin. Aïté, Minsan, pour la coordination technique, je suis Jean-Chan Grétim. Merci également Thébier, Kodjo et puis Amjoy Alain. Alors, bonne journée.